Amanda Auriol, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir, Salon du Livre de Genève à Pâle Expo, pour votre premier livre, Confessions d'une dyslexique. Alors Amanda, dites-nous un tout petit peu, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ? Alors, depuis toute petite, j'ai une hypersensibilité et je ne savais pas comment la canaliser. Et ma mère m'a dit un jour d'écrire parce qu'elle avait entendu que ça pouvait beaucoup aider. Alors je me suis mise à écrire à l'âge de 13 ans quand on m'a diagnostiquée dyslexique. Et depuis, c'est une manière de me soulager quand j'ai un trop gros émotionnel. D'accord. Et un jour, en rentrant de l'université, j'étais triste parce que c'est très difficile au bout d'un moment, quand on vient d'huile, de devoir toujours se justifier sur la dyslexie. Comme c'est un handicap invisible, on ne le voit pas et c'est très difficile d'en parler, de faire ressentir ce qu'on ressent. Alors elle m'a dit, mais pourquoi tu ne l'écris pas ? D'accord. Alors c'est ce que j'ai fait. Alors, rappelez-nous, qu'est-ce que la dyslexie, pour ceux qui ne savent pas et qui nous écoutent là maintenant ? Ouf ! En quelques mots, vous arrivez à nous dire ça ? Donc, ça concerne la lecture. Ça, c'est le point principal que les gens connaissent. D'accord. Donc il y a la lecture, les mots. Quand on écrit, on oublie des lettres. D'accord. Ça arrive d'écrire que la fin d'un mot parce que dans notre tête, on a imaginé le début, mais on a oublié de l'écrire. Des petites choses comme ça. Et ensuite, c'est toute une manière de penser différente de la normale. Qu'est-ce que l'écriture vous a apporté de bénéfique, de positif sur ce cheminement-là ? À apaiser mes démons. D'accord. À apaiser mes tourments. À réussir à mettre des mots, en fait, sur ma douleur quand même. C'était une souffrance au début. Et à en faire une force, ça m'a aidée. Vous avez dit tout à l'heure que ce livre est une autobiographie. Ça veut dire que ça raconte un petit peu votre histoire. Oui. Est-ce que vous avez des moments clés comme ça, sympathiques, en storytelling, à nous dire des choses qui vous ont marquées particulièrement ? Oui. Mon permis de conduire, il y a quelques temps, je l'ai depuis une année et demie. Il y a un mot. J'étais avec mon prof d'auto-école. D'ailleurs, je l'explique dans le livre. Qui était très jeune et très beau, il faut le dire. Et on était sur une longue route. Donc il va le savoir maintenant. Oui, on était sur une longue route. Et en fait, je voulais savoir comment on mettait le tampomate. Et c'est un mot que j'ai confondu avec tampax. Intéressant, oui. On n'est pas dans le même domaine. D'accord. Je lui ai demandé, excusez-moi, mais est-ce que tu sais comment on met le tampax ? Et il m'a regardé, il m'a dit, pardon ? J'ai dit, comment on met le tampax ? Et il s'est senti tellement gêné. Et moi, je réalisais que ce n'était pas le bon mot. Et je ne savais plus où me mettre. J'étais au volant et je me suis dit, j'ai envie de creuser un trou et de disparaître. Donc il y a des moments comme ça dans la vie que cet handicap invisible vous met dans des situations embarrassantes. Alors on peut le prendre avec beaucoup d'humour. Mais j'imagine qu'il y a des moments où on n'a pas envie de rigoler. Vous avez un exemple qui vous est arrivé où vraiment ça a été, en plus d'être embarrassant, ça a été problématique ? À l'université, il y a pas mal de profs vers qui je suis allée parce qu'on nous pousse à aller dire qu'on est dyslexique et discuter avec les profs. Et à l'université, c'est des gens qui ne sont quand même pas très atteignables puisqu'on est beaucoup d'étudiants. Et il y a un prof qui m'a beaucoup blessée parce que j'ai osé prendre l'initiative d'aller lui parler. Et il a reculé quand je lui ai dit que j'étais dyslexique comme si c'était une maladie contagieuse. Et c'est là où je me suis dit, mince, même à l'université, certaines personnes ne sont pas ouvertes. Alors que je ne sais pas, pour moi l'université, c'est là où on apprend les choses, on doit avoir une ouverture d'esprit. Et un professeur a reculé quand j'ai dit que j'étais dyslexique comme si c'était une maladie contagieuse et qu'il ne voulait absolument pas... Amanda Auriol, c'est votre premier ouvrage. Est-ce que ça vous a donné envie d'écrire autre chose ? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire ? Est-ce que vous êtes en train d'écrire votre prochain projet ? Alors, je n'ai pas encore commencé. D'ailleurs, avant de venir ici, j'étais en train de chercher un petit cahier vierge pour pouvoir commencer parce que je suis inspirée dans ce domaine avec le salon du livre. J'ai beaucoup d'inspiration qui vient à la tête, mais j'aimerais bien faire une nouvelle assez originale, un livre de nouvelles. Donc, un livre de nouvelles, donc avec plusieurs petites histoires. Vous avez un sujet particulier qui vous touche ? Non, comme ça, il y en a tellement. En fait, je suis quelqu'un qui observe beaucoup et qui me fait des histoires dans la tête avec un rien. Et j'aimerais bien partir dans ce sens, partir d'un rien et faire une histoire avec ce rien. Donc, l'observation, la créativité sont des compétences pour un écrivain. Oui. Est-ce que vous en avez d'autres à nous confier comme ça, d'après vous ? Des compétences. Des compétences. Est-ce que, par exemple, la patience ? Parce que j'imagine que vous avez dû faire preuve de patience pendant toutes ces années. Alors, je suis très patiente, oui. D'accord. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à développer. Et quelque chose que j'ai aussi appris à développer, c'est à chaque fois retomber sur ses pattes. Donc, la résilience. Oui. D'accord. Voilà. Comment vous vous sentez en tant que dyslexique aujourd'hui par rapport au progrès entre le moment où vous avez commencé votre livre ? Votre maman vous a dit « Vas-y, écris, ça va te faire du bien ». Donc, c'est une thérapie. Oui. Et aujourd'hui, à la fin de l'écriture, à la publication de ce livre, qu'est-ce que vous avez vu comme progrès, comme changement ? Maintenant, je suis fière d'être dyslexique. Avant, c'était très difficile à accepter. Et le fait d'avoir réussi à faire mon rêve, parce que mon rêve était vraiment de devenir écrivain, ça fait que maintenant, je suis fière d'être dyslexique. Et dans les CV, j'écris comme point positif, je suis dyslexique. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous auriez envie d'aider les dyslexiques à aller mieux, à se dépasser ? J'aimerais bien, oui. Donc, mettre en place une formation, par exemple ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je rêverais d'être ergothérapeute. J'attends des résultats, là. Et c'est quelque chose… J'aimerais travailler dans le domaine pour aider les gens en situation de handicap. Ça, c'est clair. D'accord. J'aimerais beaucoup. Donc, Amanda Auriol, confection d'une dyslexique. Alors, on vous remercie infiniment de ce moment de partage. On est vraiment impressionnés. On vous souhaite plein de succès pour ce livre et pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP.